Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Orianne, votre professeure de management. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la domination par les coûts. Commençons par une petite définition. Qu'est-ce que la domination par les coûts ? Cela va consister pour une entreprise à proposer ce qu'on appelle des prix compétitifs. Ces prix compétitifs vont être inférieurs à ceux proposés par ses concurrents pour des produits considérés de qualité équivalente. Pour faire le choix de cette stratégie, il faut la réunion d'un certain nombre de conditions. En effet, la stratégie par les coûts suppose de produire à des coûts faibles, des coûts peu élevés qui sont bien inférieurs à ceux pratiqués par les concurrents. Pour produire à ces coûts faibles, il faut améliorer sa productivité en permanence. Il faut rechercher la productivité à chaque instant, à chaque minute. A cette fin, que doit faire l'entreprise ? L'entreprise va tout d'abord réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'elle va produire en masse. En produisant en grande quantité, elle va réduire son coût de production, son coût unitaire, puisque les charges fixes ne changent pas quel que soit le nombre de produits que vous fabriquez. L'entreprise doit pouvoir également bénéficier de ce qu'on appelle l'effet d'expérience. L'effet d'expérience, c'est le fait qu'à force de connaître son produit, à force de le fabriquer, on le fabrique mieux, on est plus efficace. C'est le fait que les salariés vont être plus productifs parce qu'ils ont l'habitude de produire tel bien ou tel service. Et puis, qu'on va mieux maîtriser ces technologies, qu'on va être plus efficace, que les machines vont mieux fonctionner et vont être également plus productives. Quels sont les avantages de la domination par les coûts ? C'est simple. Le premier avantage, c'est la rentabilité, c'est-à-dire que le fait de faire des économies d'échelle, le fait d'avoir une grande productivité, va permettre à l'entreprise d'être rentable. Et puis, ça permet également de dominer ses concurrents, puisque les prix que l'on va pratiquer, du fait des coûts faibles de production, seront bien inférieurs à ceux de nos concurrents, qui ne peuvent pas, qui ne pourront pas s'aligner sur l'entreprise. L'entreprise doit pourtant être vigilante. Pourquoi ? Parce que la stratégie de domination par les coûts comporte un certain nombre de limites. En effet, première limite, l'obsolescence des produits. En effet, comme la stratégie de domination par les coûts est fondée sur des coûts faibles, souvent l'entreprise oublie d'innover. C'est donc une stratégie qui ne favorise pas l'innovation et l'entreprise risque de perdre des parts de marché, par exemple. Deuxième élément, la dépendance de l'entreprise. En effet, une entreprise qui choisit la domination par les coûts est dépendante, notamment par rapport à l'évolution de la demande. En effet, la capacité à produire un coût faible est liée à une demande élevée. Donc, si la demande se réduit, s'il y a une baisse de la demande, les économies d'échelle vont être remises en cause. Et si les économies d'échelle sont remises en cause, c'est toute la stratégie qui risque de ne pas fonctionner. Dernier élément, la guerre des prix avec les concurrents. En effet, le fait de choisir une stratégie de domination par les coûts peut poser problème lorsque l'on est en concurrence, notamment avec des entreprises qui font produire leurs biens et leurs services dans des pays où la main d'œuvre a un faible coût, où la masse salariale, où le coût salarial de production est faible. J'espère que cette vidéo sur la domination par les coûts vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage ST' 501